Vous êtes sur RTL. Et pour que les avions puissent revoler, il faut bien sûr un lieu sécurisé. On est sur la piste 0725. Michel Landel est le responsable des aires aéronétiques d'Orly. Nous avons la piste pour nous. Pas un bruit de réacteur, les aires vont repousser. Et au large, les avions sont alignés et patientent sagement, parfois depuis maintenant trois mois. Mais aujourd'hui, sur la piste, place au nettoyage. On vérifie tout l'état de la chaussée. Ce qu'on appelle le balisage diurne, c'est-à-dire de jour. C'est les peintures en réalité. Et le balisage nocturne également, son bon fonctionnement. Et pour se rendre compte du travail, je vous propose de rejoindre Didier Amirot, agent aéroportuaire, dans son camion orange visible à des centaines de mètres. Bon, on y va ? C'est bon ? Dans la cabine, la radio de la tour est constamment allumée. Je reprends les soirées à 0725. Et Didier a les yeux absolument partout. Mon rôle à moi, c'est effectivement de nettoyer avec la balayeuse tout ce qui est éléments pathogènes qui pourraient risquer soit d'être absorbés par les réacteurs lors d'un décollage ou d'atterrissage. Et en trois mois, des choses ont changé. Ce qu'on a, c'est l'apparition de la nature qui est revenue au galop. Dans les joints, vous avez de l'herbe qui pousse, qui pourrait, par rapport à un avion qui atterrit, il pourrait être surpris et voir, il y a encore quelque chose sur la piste, j'atterris pas. Donc un avion qui remet les gaz, c'est jamais bon pour nous. On intervient, on ramasse. Avec son gilet orange, il a 59 minutes pour nettoyer la piste avec ses collègues. On est un peu la face cachée parce qu'on est en zone réservée, mais sinon on est un maillon essentiel à la réouverture d'Orly. Pour autant, Orly n'était pas totalement endormi, comme l'explique Michel Landel. Même s'il a suspendu son activité commerciale et néanmoins resté ouvert depuis le 31 mars, il est susceptible d'accueillir des évacuations sanitaires, des vols spéciaux, des vols militaires. Moins de six vols par jour, de quoi laisser les rapaces et autres bipèdes s'installer tranquillement. Comme il n'y a pas de bruit et pas de mouvement d'avion, on a effectivement des oiseaux qui ont davantage tendance à s'installer. On a anticipé également la reprise des opérations du 26 juin en augmentant donc nos interventions pour que le 26 juin, tout se passe en toute sécurité. Et pour cela, des effaroucheurs sont chargés d'éloigner les oiseaux avec des bruits de prédateurs ou parfois avec des fusées. Alors la piste est donc opérationnelle, Arnaud, mais côté terminal, cette fois, comment ça s'organise à moins de 24 heures de la reprise ? Eh bien, c'est comme une petite ruche qui se remet à bouger. En dessous des comptoirs d'enregistrement se trouve le système de tri-bagages, des tapis et des scanners à perte de vue qui ont besoin de tourner, comme le détaille Vincent Moussinet, le responsable maintenance. C'est comme une voiture, ça crée des usures prématurées, des mécanismes et de ce fait, on pourrait redémarrer mal notre exploitation. Et depuis la semaine dernière, des vols commerciaux fictifs ont été créés pour l'occasion. De vrais bagages témoins, effectivement, avec des vols qui ont été créés, des vols, même s'il n'y a pas d'épargne, mais des vols qui pourraient être réels pour pouvoir tester le flux du système, tout ce qui est aiguillage et pallier ainsi toutes sortes de pannes. Une expérimentation est même menée pour désinfecter les bagages cabine grâce à une machine à UV. Alors, dernière question, qu'en est-il des boutiques, des magasins et des restaurants qui sont fermés, eux aussi, depuis maintenant trois mois ? Eh bien là, depuis cette semaine, les rideaux de fer sont déjà remontés et dans les rayons, on s'active sans relâche, comme le souligne Mathias Castillon qui gère la boutique Paris Duty Free. On a commencé en fin de semaine dernière, à réadapter l'offre, à remettre en place des produits, puisqu'on avait fermé de manière subite au mois de mars. Les fameuses barres de chocolat triangulaire sont bien là, tout comme les bouteilles d'alcool ou encore les paquets de confiseries enrobées en format XXL, ou encore les parfums remplissent les vitrines. Mais dans sa boutique, le gérant a dû faire des adaptations. Les produits sont manipulés dans les réserves à l'aide de gants. Les paniers ont été changés, on avait des paniers en tissu, on les a remplacés par des paniers en métal. Mais malgré tout, il reste confiant et a hâte de revoir les passagers. L'intégralité des collaborateurs ici, alors je vais parler en leur nom, mais me semble très apaisé, très serein et surtout très content de revenir travailler, avec une pensée quand même pour nos collègues qui sont encore à la maison, puisque tout l'aéroport n'a pas encore ouvert. Au niveau des comptoirs d'enregistrement, des mesures ont été prises également. Pour Mélanie Audet, décideuse opérationnelle à Orly, inutile pour les passagers de changer leurs habitudes de voyage en termes de temps. Je pense qu'on est bien préparés, donc ça devrait bien se passer. Je pense que les passagers doivent venir comme d'habitude, une heure, une heure et demie avant leur vol. Dès demain, 6h, la tour d'Orly autorisera à nouveau environ 80 décollages et atterrissages dans la journée. Ce sera le double dès la semaine prochaine. Et c'est un véritable événement. Les coulisses de la réouverture de l'aéroport d'Orly demain vendredi. Merci beaucoup Arnaud Touche. On a bien compris que la nature était revenue au galop à Orly. On vous retrouvera justement demain matin en fil rouge depuis l'aéroport pour nous faire vivre cette reprise. Et puis Augustin Dromanet, le PDG d'Aéroport de Paris, sera l'invité demain d'Alba Ventura à 7h45.